coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien car moi ça va c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo vous n'avez pas d'idée je dis ça mais franchement ça fait gravement plaisir de vous retrouver merci pour votre fidélité à la chaîne alors la fin de l'année approche nous sommes au mois de novembre la fin de l'année approche vous dit 2023 était une année très difficile très difficile je suis sûr que nous tous nous passons des moments difficiles mais je le dis ouvertement l'année 2023 comme elle a commencé comment il s'est déroulé et c'est vraiment qu'on m'avait terminé ce monde je sais mais c'était d'années challenging one franchement je vous en parlerai quand je serai plus à l'aise mais je suis vraiment contente que je suis arrivé jusqu'à la 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 que je suis encore devant vous que j'ai encore cette énergie que j'ai encore cette force de vous partager des vidéos alors 2023 merci mais je suis prête à tourner la page est passé à 2024 vous n'avez pas d'idée ou l'hiver approche l'hiver approche la température a changé on sent que non l'hiver approche et l'hiver ça veut dire noël noël on aime tous noël pour ceux qui fait noël on aime tous la naissance de jésus c'est c'est notre fait célébration c'est ça c'est noël alors restons focalisés sur le but de noël alors d'habitude moi je décore pour noël mi novembre fin dépendant de mon mood et tout mais pour cette année j'ai décidé de faire une déco d'hiver car je compte pas trop trop décoré pour noël comme je dis j'essaye de garder l'aspect mini milice les tendances sombres pas trop de rouges paillettes dorées tout pour cette année j'ai fait un peu que je suis différent et j'ai dit pourquoi pas partager mes idées avec vous peut-être que ça pourrait comment dit pas motiver mais ça que ça pourrait inspirer que ça pourrait inspirer une personne là là alors c'est ça leur une déco de d'hiver une déco d'hiver qui va nous aider à transitionner à noël comme ça pour noël fin novembre je pourrais ajouter quelques petites boules mon sapin et tout et tout alors c'est ça j'espère que la vidéo va vous plaire alors j'ai un mini rôle de chez ronc elle j'ai fait des petits achats à ronc et je vous dévoile aussi ma couleur pour l'année je suis sûr que vous avez déjà deviné car je pense que j'ai fait quelque chose de similaire l'an dernier mais c'est ça alors sans plus tarder des commençons la vidéo bon c'est parti je vous amène chez home sense car ici ça n'est déçoit jamais ils sont toujours bien stockés à chaque saison ils assurent je vous amène ici pour de l'inspiration car j'ai arrêté d'acheter de la déco saisonnière à gros prix je trouve que la déco a augmenté ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment malgré ça j'aime toujours décoré mais pour la plupart je vais dire y ma déco de noël je trouve qu'une déco qui va rester un ou deux mois ne devrait pas casser la tirelire j'ai beaucoup aimé les accents noirs que cette année nous suggère les serres les sapins moi j'évite tout ce qui est paillettes un peu doré un peu d'argenté mais tout ce qui frappe à l'oeil tel quel j'évite c'est plus mes préférences et j'évite aussi les pères noël les nains les anges avec des têtes humaines là pardon ce sont pas mes délires pour être vrai avec vous ce que je kiffe par contre c'est leur arrangement saisonnier c'est trop bien fait pour 40 dollars car ici les arrangements commence à 39 99 avant taxe c'est trop bien fait si tu as la chance tu peux en trouver à 29 99 avant taxe mais encore une fois ça peut être un petit truc alors moi ce que je vous suggérais c'est si par exemple vous avez des vases j'en ai beaucoup de vases à la maison à aller cueillir des des tiges de sapins aller au dollar tree à d'orama acheter les tiges là et planter les dans vos dans vos pots dans vos voies ce que vous avez déjà automatiquement vous transformez votre déco ça devient une déco d'hiver alors restez connectés car je vais faire une vidéo dédiée qu'à des diy avec des objets à petit prix alors encore une fois je viens ici pour l'inspiration j'aime la fausse neige ça ramène vraiment l'hiver dans la maison et tous les qu'on regarde les salles des champignons c'est trop beau cette année pour être vrai c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile je sais pas je suis devenu émotionnel juste d'un coup comme ça c'est que cette année des lourdes quoi il est vraiment difficile pour moi alors juste même d'arriver à ce niveau là et de pouvoir penser à fêter noël qui c'est une fête en famille où on est on est reconnaissant franchement c'est c'est lourd c'est lourd mais mes enfants me motive mon mari me motive alors on va le faire on va le faire on est ensemble alors je vous recommanderais d'abord avant de commencer à acheter on nous connaît on aime acheter tout et tout des nouveautés mais allez voir ce que vous avez déjà je vous dis je suis sûre que vous avez de la déco de noël quelque part caché ou quoi moi je peux témoigner à mon mari les a jetés ouais pas de l'an dernier mais de l'année précédente qu'on a fait le déménagement je sais pas qu'est ce qu'il a pris il a jeté je pense deux cartons de ma déco de noël j'étais énervé je t'ai énervé je t'ai énervé je disais comment tu as fait et tout pourquoi tu as fait ça et tout il s'est excusé mouvante passons à autre chose alors pour cette année du verbe forêt et ouais et ouais et ouais je sais pas mais cette couleur me donne me me donne hiver une couleur hibernal franchement j'aime trop et ce plaid c'est un plaid se jeter ouais tu vois c'est comme un tricot c'est comme un tricot c'est un c'est fait de la led j'ai bien aimé les mailles et on va être là tout cosy alors c'est ça alors ce qu'on va faire dans cette vidéo je vais débarrasser toute ma déco d'automne ma déco presque non existante mais j'ai mis des petites bougies des petites touches et tout je suis pas allé trop déco d'automne et tout non j'ai mis quelques petits alors petite déco par ci par là alors ça va être facile pour moi de transitionner et j'aime trop le fait que j'ai un sofa blanc c'est neutre alors pour changer de thème c'est vraiment facile quand tu as une base neutre c'est très facile de la changer alors on peut passer à noël après ça à la saint valentin pas qu'un c'est vraiment très facile avec quelques éléments alors on va enlever tout ce qui nous donne un vibe d'automne et on va la remplacer avec la déco d'hiver alors j'ai pris ce beau jeté je vous dis un du vert forêt alors j'aime beaucoup j'aime les mailles j'aime la texture on dirait un grand chandail et ça va nous garder vraiment au chaud ça va ramener aussi une touche de couleur dans dans la pièce avec le sapin qui je vais mettre juste là alors c'est ça j'ai pris ce jeté et je vais garder cela oui comme ils sont neutres je vais les garder j'ai pris des coussins moi tout ce qui est coussins avec noël dessus gravé noël merry christmas ou des coussins en forme de sapin ou de père noël et tout j'évite je trouve que c'est une déco trop spécifique et tu peux seulement l'utiliser pour noël strictement que noël je peux pas la mettre pour une autre occasion alors pour moi c'est c'est une dépense inutile pour moi ok ça m'arrivera peut-être de l'acheter un ou deux mais pour le moment ben c'est pas trop mon vague c'est pas trop mon truc alors je préfère rester dans les couleurs et pour amener un différent en dimension ben tu prends ce marché avec différentes textures dit différents tonnes alors comme vous voyez là c'est vers forêt là c'est un verre un peu plus clair il ya des lignes vertique horizontale il est vraiment nous il est ouais c'est ça en fait alors c'est comme ça que tu ramènes de la texture dans la pièce et j'ai pris aussi ce coussin encore en fait encore un verre vraiment un verre foncé vous voyez c'est dans différentes densités de verre et celui-là aussi regardez il est brodé il est un peu comme celui-là j'aime beaucoup vous voyez fait en laine il est trop stylé tu l'emmettant mais juste à l'aïe pouf tu as une déconne en elle-même alors c'est ça c'est ce que j'ai pris encore alors ça c'est pour les gros trucs je vous dis maintenant le soleil se couche tellement tôt il faut qu'on passe des vidéos à 9 heures du matin parce qu'on veut toujours la lumière de l'extérieur quand on va vous faire des vidéos dans dans le noir alors c'est plus difficile mais non pour vous donner des des vidéos avec la lumière du jour ah c'est ça on est maintenant en hiver bientôt on va rentrer en hiver alors j'ai pris de nouvelles tasses j'ai pas de plan pour cette année je compte pas inviter la famille mais si vous voulez m'inviter invitez moi invitez moi je serai vraiment contente cette année c'est vraiment nous cinq pour le moment jusqu'à quand je prends une invitation alors c'est trop chou de faire des beaux petits chocolats chauds avec guimauves et tout là je vais en faire un même alors elles sont trop belles ces tasses en forme de on peut dire sapin voilà moitié d'un sapin j'en ai pris deux j'en ai pris deux j'ai beaucoup aimé un beau chocolat chaud la seule chose que je regrette c'est que j'ai pas encore mon mur coffret monsieur est tellement il est tellement occupé surtout la fin de l'année d'habitude la fin de l'année c'est un peu slow au niveau boulot et tout mais cette année franchement il est vraiment très très occupé détrompez vous c'est une bénédiction alors pour ceux qui savent pas marie les dents il est dans la construction c'est un général contracteur rénovation immobilier tout c'est la personne a appelé et souvent dans la fin d'année comme ça c'est moi aussi j'ai besoin aussi que ma maison tu vois mais c'est ça alors je voulais au moins qui me fait le framing mais on verra on verra bien on verra bien qu'est ce que ça donne ok on a encore un mois un mois et demi avant la fin de l'année on espère on a la fois alors qu'est ce que j'ai encore acheté moi ici la verra oh regardez moi ce cerf il est trop beau il est trop mignon j'ai vu cette année a beaucoup de déco noir ouais alors comme je vous dis j'évite les paillettes le rouge le doré non je veux une déco organique et j'ai beaucoup quand j'ai vu j'ai beaucoup aimé ça c'est un rêve ici comme une silhouette on aurait une silhouette d'un cerf ça va vraiment plus tu le mets sur une table basse sur une sur une table basse sur une étagère c'est ça les bougies ça ne manque pas ça ne manque pas elles sont super bon elles sont bons parce que je suis là en fait c'est vanille et ouais c'est la vanille et le sirop le sirop d'érable elle est tellement bonne et j'ai pris un savon pour les mains pour la cuisine c'était en rabais c'était soldé et c'est mignon je vais le mettre sur à côté du lavabo j'ai vraiment aimé une petite touche d'hiver c'est tout j'ai pu déjà j'ai pris d'autres choses pour le sapin alors on verra ça quand ça va être le temps pense avec noël maintenant c'est on parle de l'hiver on fait la déco d'hiver alors c'est parti on va dégager tout ce qui nous rappelle l'automne et on va placer nos nouveaux articles c'est tout pour aujourd'hui mes décorologues merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin j'ai décidé de diviser la vidéo en deux alors connectez vous un samedi matin pour la déco du salon et la cuisine car j'ai beaucoup d'astuces idées déco à petit prix dont vous ne voulez pas rater alors moi je décors pour noël mi novembre on peut dire mi à fin novembre alors là c'est strictement une déco d'hiver une déco neutre cette déco on va la garder jusqu'à mi janvier le sapin je veux le poser mi novembre fin ça va dépendre de mon mood mais moi directement après le nouvel an aller ça part quoi je pense ça reste trop longtemps car ça fatigue après les cadeaux je vous dis le sapin n'a plus vraiment d'importance je sais pas c'est comment pour vous qui le garde jusqu'au mois de février mais moi c'est impossible alors c'est ça mes décorologues si tu l'as pas encore fait abonne toi abonne toi ça m'aide et laisse moi un pouce en l'air si la vidéo t'a plu mais avant la prochaine stay safe stay healthy and stay blessed but most importantly keep it looking fabulous merci mes décorologues je vous aime à la prochaine ciao